Alors, j'ai effectivement à vous remercier Ziv Mazor, c'est lui qui m'a fait découvrir la trousse Versa, c'est d'ailleurs à lui que je l'ai acheté, puisqu'il est en même temps importateur en Israël. Il m'a donné quelques caps, finalement, dans le très petit temps qu'il m'a imparti, j'étais obligé de les enlever, donc finalement, on va rester sur des choses simples, qui sont des cas du cabinet. J'ai retiré mon patronyme, qui n'est pas extrêmement populaire en ce moment, pour des événements qui sont indépendants de ma volonté, donc j'ai retiré le russe. Alors, déjà ce matin, vous avez entendu parler du consensus de l'SFORL, où nous avons été nommés de manière tout à fait fascisante par Patrick Missica, et donc Patrick Limbourg et moi, nous sommes tapés les réunions, deux pour Patrick, une pour moi, et on a donc participé à ce consensus. Et ça vous a déjà été montré par Dr Lacan qu'il y avait des recommandations. Et donc, même pour une élévation sinusienne par voie cristal, vous devez voir le complexe ostioméatale. C'est un impératif maintenant. Alors, ça fait l'objet d'un accord relatif, mais quand même, méfiez-vous, ça pourrait vous être reproché si vous faites un sinus par voie cristal sans voir l'ostiome. Dans les missions qui m'ont été imparties, je me suis tapé toute la bibliographie sur les différents taux de succès de la voie cristal, de la voie latérale, et il est ressorti de ce travail préparatoire que vous pourrez trouver sur le site de l'SFORL, que le temps de traitement, le coût du traitement et les complications allaient croissant quand on passait des implants courts à la voie cristal, puis à la voie latérale. Ce qui ouvre le champ d'une possible contestation si vous avez une complication sur un sinus par voie latérale, alors que vous auriez pu faire une voie cristal. Sauf si vous la justifiez, patient qui, par exemple, est bruxomane, et vous oubliez des implants longs ou de gros diamètre. Mais voilà, il faudra peut-être justifier ce choix de faire une voie cristale, voie latérale à la place de la voie cristale. La voie latérale, pendant longtemps, ça a été ça. Donc là, normalement, il y a du son, mais bon, c'est tout. Donc on entend que je tape sur l'ostéotome et cet ostéotome frappé, il a un inconvénient. Ça a été publié à plusieurs reprises. Il peut décrocher dans l'oreille interne des petits zotolites, qui sont des petits cristaux de carbonate de calcium. Et ces cristaux, une fois décrochés, se baladent dans les canaux semi-circulaires et donnent au patient une sensation de vertige. Et effectivement, il peut se lever de votre fauteuil. Ça m'est arrivé une fois en partant en slalomant. Pas toujours sur les pistes de ski. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'il peut y avoir dans certains tas un nystagmus. C'est à dire que vous avez un mouvement incohérecible des yeux du patient. Alors forcément, c'est déjà plus rare, mais voilà ce qui peut arriver après une technique de Summers qui pourrait avoir été un petit peu violente. Donc, l'évolution de cette technique par voie cristale, ça a été le développement 20 ans après la publication initiale du docteur Summers, de l'apparition d'une trousse spécifique qui sert à la fois pour le Summers, mais aussi pour les crêtes fines, qui a été développée par Salah Uvaiz, qui est un chirurgien américain. Il est arrivé avec des photos, des publications, des choses assez intéressantes. Donc moi, quand j'ai découvert la technique, j'ai vu ces expérimentations faire sur le tibia de porc qui étaient assez impressionnantes. Et donc, on voit bien, vous avez ici sur la... Alors ça, c'est pareil. Ça, si, ça marche là, je vais faire face ici. Voilà, donc ici, vous voyez qu'on a une ostéo densification qui est beaucoup plus importante. J'ai marché dessus ? Non, on check. Ouais, non, non, c'était bon. J'ai du son, je suis à fond. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez le résultat de l'ostéo densification visible sur ce micro-city. Alors, je vous présente un cas clinique qui a été réalisé la semaine dernière. Mes amis ou ceux qui me détestent aussi savent que je travaille toujours dans l'urgence et au dernier moment. Donc voici un cas fait la semaine dernière. La patiente était enrhumée le jour où j'ai fait ce connebime initial. Donc ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas opéré dans cet état-là. Le premier forêt qui a été passé est un forêt pilote. Là, je suis dans la droite ligne de ce que présente Salahouvaï. C'est-à-dire, on va jusqu'au contact, ou en tout cas jusqu'à la mesure qu'on a du bas fond sinusien. Je diverge un tout petit peu avec son protocole, puisque je considère que l'ostéo densification acquise par les premiers forêts de 2 mm est assez négligeable. Et donc, je préfère marquer, avoir un petit piquetage de ma corticale sinusienne, de telle sorte que je ne dérape pas pour l'étape suivante. C'est toujours avec le forêt 3-0 que je vais essayer. Pour le patient, ça fait un effet un petit peu de marteau-piqueur. Voilà, vous l'avez entendu. C'est un peu désagréable pour le patient. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec quelque chose qui lui agite un tout petit peu la bouche. Et donc, vous voyez qu'à un moment, on a des fois un petit mouvement, un peu comme un marteau-piqueur. Ici, j'ai une corticale dense. Donc, ce qui est difficile, voire impossible avec la technique des ostéotomes, c'est que je vais repartir légèrement en sens normal. Je vais fragiliser mon bas fond sinusien et je vais repartir à l'envers. Donc, vous voyez, on a la possibilité, lorsqu'on n'arrive pas à pénétrer facilement, de repartir en sens inverse, c'est là que vous voyez que je suis passé de 6 à 7. Et là, je vais arriver au trait de 8 mm. Vous voyez, je suis rentré de 1 mm à peu près. C'est là que se situent des problèmes. Il n'y a pas toutes les butées qu'il faudrait dans le système. Donc, pour que ce soit accessible et à mettre dans toutes les mains, il faudrait des butées, moi, j'estime, tous les millimètres au moins. Le forêt suivant est un forêt qui va être pratiquement ou très légèrement inférieur en taille à la taille de l'implant que je vais poser. Donc, vous avez un forêt qui est un forêt de 3,5, mais c'est 3,5 si on le met à fond. Là, j'arrive d'emblée à 8 mm. La règle pour Salahouvaï, c'est de ne pas dépasser 3 mm au-delà de la mesure que vous ayez de franchissement de la corticale sinusienne. J'essaie en général de rester plutôt en deçà. Et donc, je vais utiliser une technique qui a été décrite, qui est celle de l'élévation hydraulique de la membrane. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire avec le forêt, je vais le faire avec le matériau, qui peut être soit du novabone, qui est un ver bioactif, soit de l'ostéobiole putti, qui est d'origine porcine. C'est le même forêt à 150 tours minutes en rotation inversée et à sec qui va me permettre de pousser, de transmettre de manière hydraulique, la pression sur ma membrane sinusienne pour la soulever. Donc, on va retourner jusqu'à cette profondeur de franchissement de la corticale qui était ici, aux alentours de 7 mm. Donc là, je vais jusqu'à 8 mm à peu près. Et j'espère, par la pression hydraulique, élever un petit peu ma membrane. L'étape suivante, ça, ça ne fait pas partie du protocole. Je lave l'entrée canalaire. Donc, je me remets en rotation normale. Ça ne fait pas partie du protocole de Salahouvaï. Et là, je vais rincer simplement les premiers millimètres de l'entrée canalaire. Pourquoi ? Parce que comme c'était déjà le cas dans le temps, quand j'utilisais les ostéotomes, j'ai eu des échecs d'ostéointégration. Ici, cet implant, je l'ai déposé à deux ans. Et donc, cet implant là, vous allez voir ici, il perd son ostéointégration. Il a été réadressé par ma correspondante en disant la patiente a mal et l'implant, effectivement, est légèrement mobile et je viens de le déposer. Et j'ai eu le même problème dans le temps lorsque je mettais des matériaux de comblement et que je les poussais dans mon ostéotomie avec des défauts d'ostéointégration. Donc, je pense que le fait de laisser trop de biomatériaux à l'entrée canalaire dans la zone corticale est probablement délétère pour l'ostéointégration. Donc, je nettoie un peu mon entrée canalaire. Utiliser n'importe quel système, je vais vous montrer au moins 4 ou 5 systèmes différents pour lesquels que j'ai utilisé dans cette indication. L'essentiel est que vous ayez un implant dont l'apex ne soit pas agressif. Il faut absolument que vous ayez un apex avec un apex d'implant un peu rond. Par exemple, éviter l'active Nobel. Ça, c'est du parallèle CC tout à fait indiqué. Je ne mettrai pas de l'active dans cette situation là. J'ai la marotte de mettre du grinazole dans tous mes implants, quels qu'ils soient. Mais en plus, particulièrement chez Nobel, où on a une étanchéité. Des fois, quand on a les vis de fermeture, c'est une connexion à plat. On a une percolation bactérienne. Donc, je mets du metroninazole dans les implants. Ça m'évite cette odeur désagréable à la réouverture, voire même des percolations et des petites pertes périphériques. Et la suture fait appel à un lambeau et la fermeture fait appel à un lambeau de pleine épaisseur, légèrement décalé. Là, je fais du marketing. C'est pour être bien avec la famille Met. Et puis surtout, avec un petit lambeau de palachi, cher à d'autres conférenciers. Voilà le résultat. Alors, vous pouvez avoir l'impression que mon implant méziel était collé contre la prémalaire. C'est toujours pareil. C'est le problème d'un petit peu de parallaxe. Donc, voilà les implants posés. Et on a donc l'implant distal en particulier, qui est enveloppé de matériaux de comblement. Et donc ici, d'une novabone. Alors, petite question à l'assistante. Alors, c'est pas la phrase que j'ai le plus entendue en 30 ans. Ça pourrait être « à temps zéro, tout est beau ». Mais c'est pas celle-là. C'est laquelle ? « Tu es le seul à qui c'est arrivé ». Donc ça, j'entends ça depuis des années. On a toujours voulu me faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que ça n'arrive qu'à moi. Donc, j'ai des implants dont les périimplantides sont plus nombreuses que les autres. J'ai des implants dont le col casse, ça n'arrive qu'à moi. Et puis, comme je deviens méfiant, je vais même jusqu'à mesurer des implants avec un palmaire. Parce que je suis un psychorigide ou pire que ça. D'hypterosodomite, si tu veux savoir la bonne expression. Un enculeur de mouche, voilà. Et donc, je mesure même les forêts qu'on me confie ou les implants qu'on me donne. Et ceux-là, par exemple, ils font 7% de plus que ce qui est revendiqué. Donc, quelque part, je suis méfiant et j'ai raison. Donc, avec une équipe pluridisciplinaire sous la direction de Sandrine Laurinier, à la fac dentaire, et avec des labos très pointus de Reims, on a commencé à étudier ces forêts et ce phénomène d'ostéo-densification. Donc, je perds des cochonnes pratiquement un soir sur deux. Et déjà, pour les copeaux, on voit ici que lorsque je suis en sens de rotation, d'extraction, et bien, effectivement, on retrouve des copeaux osseux. Copeaux osseux qu'on n'a absolument pas lorsqu'on est en counterclockwise, lorsqu'on est en rotation inversée. Tout l'os reste dans l'ostéotomie. Ça finit par provoquer ce qu'on appelle le halo. Donc, vous avez ici, au milieu, le forage qui a été fait en counterclockwise, sens horaire inversé. Et donc, on a une modification de la structure de l'os autour de l'ostéotomie. Ça se voit en radiographie. Et pour être très franc, ça se voit surtout en radiographie pour les gros diamètres. Donc, n'espérez pas de miracle quand vous allez passer le forêt 3 et le forêt 3-3 ou 3-5, avec juste le passage de deux forêts, l'influence est assez faible sur l'ostéodensification périphérique. C'est plus intéressant dans le sens vertical. Ça, ce sont les premières images qu'on a de Micro City qui ont été réalisées aussi à Reims, que j'ai récupérées hier. Donc, ça fait partie des choses toutes récentes que m'a envoyé Sandrine Laurinier hier. Et on voit quand même un petit peu d'ostéodensification au niveau de la périphérie de l'implant qui a été opéré counterclockwise. La thermographie, ça fait aussi partie de notre protocole de recherche. Mais pour l'instant, il faudrait qu'on ait une enceinte thermostatée pour mesurer l'élévation de température à partir de 37. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, c'est en balbutiement. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est l'histologie qui a été faite. Donc, dans ces tibias de port, j'ai aussi posé des implants. Et là, on est aidé par une firme allemande qui s'appelle Bego. Et Bego nous fournit les implants. Et ensuite, on a passé en histologie ces échantillons. Et on s'aperçoit que dans le filetage, on a vraiment des filetages qui sont bien remplis. Mais encore plus, au niveau apical, on a vraiment une densification apicale tout autour de l'apexe de l'implant. On a réussi à conserver des copeaux au sucre. On a tassé. Donc, on a une petite coquille d'os compacté en bout d'implant. Et c'est ça qu'on pousse dans le sinus quand on fait un somers. Donc, quelques résultats cliniques. Vous avez ici la situation initiale. On voit la petite bulle de matériaux de comblement. Et puis, quelques années ou quelques mois après, vous voyez qu'on a récupéré. Alors là, ce n'est pas super flagrant. On a deux spires. Mais vous allez voir qu'il y a des cas un petit peu plus évidents. Celui-là est intéressant parce que comme j'ai dû reposer un implant, la prémolaire ici s'étant fracturée en cours de traitement, elle supportait un bridge provisoire. Le correspondant m'a demandé de reposer ici un implant actif. Et là, on a un code bim de l'implant distal où l'ostéodentification est apparente. Et on voit bien le gain vertical par rapport à la situation de départ. On avait quatre spires exposés dans le sinus. Ici, c'est un des premiers cas que j'ai réalisé. C'est un bégaud. Et là, vous voyez vraiment la différence à trois ans. On a la bulle de Novabone, la cicatrisation progressive. Et au final, vous voyez qu'on est pratiquement. On est toujours en fait au bout de l'implant. C'est l'implant qui arrête la résorption. Et on a gagné quand même un près de 400 spires. Ça marche avec de l'antogir. Ça marche avec du zimmer. Voilà le cas. J'ai récupéré la panoramique de la part du correspondant où j'ai fait passer le patient. J'ai récupéré un cas qui est aussi un petit peu ancien. Donc voilà, ça marche avec tous les systèmes du moment que vous avez un apex non agressif. Là encore un cas avec aussi du zimmer. On arrive à faire des choses assez sympas. Et donc à augmenter les indications de voie cristale par rapport à la voie latérale. Ça m'embête bien, mais c'est quand même possible. Les avantages. Quand vous avez un plancher dense, vous allez pouvoir poser néanmoins votre implant sans avoir à taper fortement sur votre patient. Quand vous avez un plancher incliné, c'est aussi quelque chose de très difficile à réaliser avec les ostéotomes. Eh bien, avec les forêts versas, ça marche très bien. Par contre, vous ne maîtrisez pas la répartition. Le décollement de la membrane symudienne et la répartition du matériau. Donc, si vous regardez bien, ici, on a plus de matériaux en distal qu'en mésial. Vous ne maîtrisez pas la manière dont le matériau se répartit. Malgré tout, ça n'est pas très grave. Et Thomas qui est là m'a confié cette image là où on voit qu'un implant protrusif dans le sinus est recouvert de la membrane. Ce qui ne pose aucun problème de santé symudienne. Ça vient d'être republié. C'est juste un problème si vous devez réintervenir. Et donc, quelle est la deuxième phrase que j'ai la plus entendue en 30 ans ? Je suis marié depuis plus que ça. J'ai 35 ans. Tu es le seul à réclamer ça. Il n'y a pas de demande. Donc, quand je demande un truc, je fais partie de ceux qui ont dit à Axel Kirsch. Il faut retirer l'élément intramobile. Ça fait suer. Et j'ai entendu comme réponse. Mais Philippe, tu es un hérétique. Vous voyez que ça va loin. Et chez Zimmer, j'ai réclamé des stops sur les forêts de 2000 à 2012. La réponse était, les américains n'en ont pas besoin. Ils n'en demandent pas. Sous-entendu, tu es un gros blaireau de français maladroit. Et donc, je fais la même demande à Salahouvaïs. J'ai fait le cours pour être un conférencier vers ça. Et donc, dans les stops, vous avez 3, 5, 8, 10, 11,5, etc. Quand vous franchissez la corticale sinusienne, ce n'est pas toujours à 3, à 5 ou à 8. Donc, on voudrait bien avoir les intermédiaires. Mais là encore, fin de non recevoir. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire rapidement. Et dans les temps sur ce système, je citerai juste Salahouvaïs pour finir. L'ostéodentification ne retire pas d'os. Ça le déplace simplement. Donc, c'est une technique préservatrice de l'os. Sous-titrage Société Radio-Canada